bonsoir à toutes et à tous bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation wall trail institute et animé par wall data je suis romain nous sommes évidemment tous très contents de vous retrouver ce soir j'aimerais avoir votre retour avant de commencer sur la qualité du son être sûr que vous m'entendez correctement avant de démarrer alors si vous pouvez mettre oui ou ok en attendant le thème du webinaire et bien c'est apprendre à travailler les divergences sur le marché forex comment les détecter comment manipuler correctement l'outil et surtout comment confirmer les divergences grâce aux indices de devises est un outil exclusif de votre wall master xe bon apparemment le son est très bon donc on va essayer de faire un webinaire interactif vous pouvez poser toutes vos questions via la fenêtre chat ou questions réponses donc n'hésitez surtout pas s'il ya quelque chose que vous n'avez pas forcément bien compris n'hésitez pas à poser les questions dedans et j'essaierai effectivement d'y répondre au maximum donc première question avant de commencer quels sont ceux parmi vous qui travaillent le marché forex si vous pouvez me le noter oui je fais du forex non pas encore bientôt voilà pour avoir un petit peu savoir un petit peu votre votre profil et rassurez vous le webinaire est enregistré donc vous pourrez le retrouver sur le site de wall data bon c'est un petit peu partagé quelques traders sur le forex d'autres qui vont essayer de faire du forex forex en démo à je vois une bonne remarque forex mais que sur l'euro dollar pour pour dominique alors attention aux idées reçues le forex compose de beaucoup beaucoup plus de paires que l'euro dollar et il ya évidemment plus d'opportunités si vous travaillez sur plus de paires que l'euro dollar donc attention à ne pas vous concentrer sur une seule une seule paire n'ont pas encore aucun trade bon très bien le but de ce soir effectivement c'est déjà de découvrir votre wall master parce que certains parmi vous ne sont pas encore équipés et puis de voir certes surtout cet outil de détection divergence donc pour revenir un petit peu sur sur le wall master et surtout wall data wall data faut savoir que nous sommes précurseurs de l'analyse technique en france ça fait presque 30 ans que wall data développe des outils d'aide à la décision qui sont basés sur l'analyse technique moderne qui vous permettent tout simplement de mettre en place une méthode de travail ce qui est indispensable pour réussir sur les marchés boursiers que ce soit sur le forex ou les autres marchés quel que soit l'horizon d'investissement vous avez besoin d'une méthode est donc aujourd'hui sans wall master ceux qui ne sont pas encore équipés et bien vous devez j'imagine passer les paires une à une chez votre broker pour détecter une opportunité et bien là vous êtes capable avec wall master maintenant et notamment grâce au market analyzer pour faire un petit peu de vocabulaire market analyzer c'est ce que j'ai entouré à gauche ce sont les scanners de wall data et bien le marché est balayé systématiquement sur l'unité de temps de votre choix et dès qu'une valeur correspond à vos conditions de recherche elle est immédiatement dégagée donc ce qui vous permet de gagner énormément de temps et puis ensuite grâce aux assistants visuels présents dans les graphiques et bien d'y voir beaucoup plus clair et de situer les valeurs dans votre contexte donc avec wall master xe que vous soyez débutant comme une bonne partie d'entre vous ou déjà un boursier à viser vous avez un outil idéal pour mettre en place votre méthode systématique et donc sélectionner analyser sécuriser agir et clôturer vos positions au bon moment voilà un petit peu pour pour le wall master xe alors aucun très très bien donc je vais commencer d'abord puisque le thème de ce soir ce sont les divergences sur le marché forex il faut que tout le monde puisse bien comprendre ce qu'est une divergence alors une divergence c'est plutôt facile à comprendre c'est une différence de tendance pour faire simple entre le cours et l'un des indicateurs je vous ai mis un graphique voilà le graphique alors on a pris une action un peu importe parce que les divergences ça fonctionne quel que soit le marché vous voyez ce cours ici c'est caring en l'occurrence est en tendance haussière l'un des indicateurs les plus populaires le rsi lui aussi est en hausse et à un moment donné le cours fait un plus haut comme ici alors que l'indicateur au lieu de faire un plus haut lui eh ben il fait un plus bas donc qui le cours est en tendance haussière l'un des indicateurs lui un trend baissier donc il y a une divergence c'est une différence de sens entre le cours et l'un des indicateurs et donc ça vous annonce un retournement brutal il faut s'imaginer un cycliste qui monte un col qui j'aime bien prendre cette image là il prend son vélo il monte un col il est à fond à un moment donné voilà il est un peu essoufflé et bien il va redescendre un petit peu pour se reposer et bien c'est un peu la même chose les divergences les arbres ne montent pas au ciel et ça vous permet en travaillant les divergences et bien d'être tout au début d'une nouvelle vague à la hausse comme à la baisse sauf que les divergences même si c'est un excellent signal et bien c'est fastidieux pardon à détecter ça prend du temps il faut regarder les valeurs une à une les un deux ou trois indicateurs sur lequel vous voulez chercher vos divergences enfin voilà ça prend énormément de temps et bien wall data a développé l'at expert divergence pro qui est un module additionnel du wall master xe qui vous permet de détecter automatiquement les divergences haussières et baissières et surtout de vous les tracer à la fois sur le cours à la fois sur l'indicateur en vous mettant un point d'entrée un objectif et un stop de protection donc c'est ce sur quoi nous allons nous concentrer au départ voilà donc vous avez dans votre market analyzer sur la partie de gauche le marché forex donc on a analysé une quinzaine de paires principales le marché forex qui est analysé là en l'occurrence sur une unité de temps en heure et donc les divergences sont mises en avant je vais aller sur un graphique horaire voilà donc première chose à faire c'est de choisir alors l'espace de travail divergence pro est déjà prêt à l'emploi la première étape c'est de prendre son market analyzer donc sur la partie de gauche de choisir son unité d'analyse si vous êtes trader à très court terme vous allez peut-être utiliser du 5 10 15 ou 30 minutes si vous êtes plutôt des voire swing trader vous allez faire heures quatre heures jour toutes les unités de temps sont sont peuvent être choisies voilà première chose choisir l'unité de temps là en l'occurrence on est en heures sur un mois donc sur un mois de profondeur ça c'est la première étape ensuite vous voyez plusieurs informations dans votre market analyzer les divergences haussières sont en vert comme sur la paire chf yen et les divergences baissières sont en rouge voilà là c'est pas difficile à comprendre divergence haussière le cours bah les indicateurs montrent qu'un retournement à la hausse peut avoir lieu les divergences baissières il ya une à un retournement à la baisse qui peut se préparer donc ça c'est la première étape à connaître vers ça va monter rouge ça va descendre ensuite on a d'autres informations ici vous voyez 4b je vais essayer d'entourer voilà 4b donc la divergence a été détectée il y a quatre bougies nous sommes en heures elle a donc quatre heures d'ancienneté nous avons à côté de cela 0 19% donc l'évolution de la paire en question depuis la détection de la divergence donc cette paire chf yen a évolué de 0 19% depuis la détection de la divergence ensuite nous avons le fameux feu tricolore simplicité effectivement de lecture feu vert c'est le bon moment pour se positionner feu orange attention ça ne vaut pas trop le coup c'est dangereux feu rouge c'est trop tard n'y allez pas donc là vous voyez on a tous les exemples on voit aussi bien une divergence ici en feu orange attention feu vert c'est le bon moment et feu rouge n'y allait pas quant à la cible que l'on a ici sur l'euro dollar ça veut dire que la divergence elle a atteint son objectif je vais vous le montrer sur le graphique voilà on va cliquer sur la paire euro dollar c'était pas une très belle divergence 1 mais pour information elle a atteint son objectif elle était détectée à 10 heures ce matin et elle a été chercher son objectif qui était au retracement au 38,2% du retracement de fibonacci quoi qu'il en soit quand une divergence est détectée comme ici vous avez systématiquement le traçage sur le cours et sur l'indicateur concerné mais en plus un objectif théorique et un stop glissant donc vous avez réellement une stratégie prête à l'emploi chez votre broker vous allez pouvoir passer votre ordre mettre votre stop glissant aussitôt et mettre votre objectif donc c'est génial vous avez une méthode directement alors pour répondre à loïc qu'on soit une heure sur deux semaines ou une heure sur un mois c'est pas ce qu'il ya de plus important parce que là ce qu'on demande dans la divergence c'est pas la profondeur du graphique c'est ce qui va se passer à l'instant où on est devant l'ordinateur donc on peut aller chercher une heure sur deux mois si vous voulez vraiment mais la profondeur importe peu voilà voilà donc pour ce qui est une divergence c'est vraiment le signal le plus fort en analyse technique ça fonctionne évidemment pas tous les coups mais quand ça fonctionne c'est très très lucratif vous allez découvrir ce soir comment grâce à un outil exclusif les indices de devises vous pouvez valider ou invalider les divergences que vous pouvez travailler sur le marché forex est ce que c'est clair pour tout le monde en ce qui concerne les divergences est ce que vous avez bien compris ce que c'était alors billet le marque cool donc apparemment je pense que c'est que vous avez compris ok oui ok oui très bien oui bon je pense que effectivement vous êtes très très attentif ce soir et c'est une bonne chose alors revenons sur la particularité du marché forex et pourquoi il est important d'utiliser les indices de devises je me mets tout simplement sur l'euro dollar et contrairement au marché actions ou autre ou quand vous travaillez l'action totale vous travaillez un seul actif finalement quand vous travaillez sur le forex quand vous achetez ou vous vendez une paire de devises là on va parler de l'euro dollar si je vends aujourd'hui l'euro dollar finalement j'interviens sur deux monnaies si je vends l'euro dollar je vais vendre des euros et acheter des dollars à l'inverse vous avez compris si vous achetez de l'euro dollar vous achetez de l'euro et vous vendez du dollar en même temps c'est ce qui fait mécaniquement chez votre broker donc quand on veut vendre une paire de devises par exemple si on veut vendre l'euro dollar le but c'est évidemment d'essayer de faire un trade gagnant donc pour que l'euro dollar baisse il faut soit que l'euro baisse et que le dollar stagne ou monte ou au contraire que l'euro stagne ou baisse et que le dollar monte est ce que c'est clair pour vous est ce que vous saviez quand travaillant le forex vous intervenez sur deux monnaies en même temps je répète si on vend de l'euro dollar et bien on vend des euros on achète du dollar donc on espère que l'euro dollar baisse l'euro dollar baissera si l'euro lui baisse ou si le dollar monte pour faire simple et donc waldata a créé un outil qui s'appelle les indices de devises ce qu'on a à l'écran sur notre partie de droite qui vous permet quelle que soit l'unité de temps encore une fois en jours en semaines en heures d'observer les monnaies entre elles savoir comment elles se comportent les unes par rapport aux autres donc on va se remettre sur l'euro dollar admettons ce n'est absolument pas un conseil mais pour l'exemple admettons que nous souhaitions vendre l'euro dollar et bien déjà avant de se positionner vous allez avoir le réflexe d'isoler l'euro et le dollar et de regarder comment ces monnaies se comportent et de faire un petit peu de chartisme là on voit que l'euro est plutôt en tendance haussière que le dollar était dans une forte tendance baissière mais là est un peu en range donc effectivement on va plutôt confirmer notre trade de vente de l'euro dollar puisque l'euro est en train de plutôt stagner en journalier et le dollar lui est en train de monter donc si le dollar monte avec un euro qui stagne l'euro dollar va baisser voilà en ce qui concerne les indices de devises déjà sans parler des divergences ça vous permet de confirmer une idée de trade sur le forex revenons aux divergences la particularité de la txpert wall data c'est non seulement de vous détecter l'ensemble des divergences et cela vous voyez sur mon écran je les cherche en heures et en quatre heures en même temps donc c'est quand même un confort absolu de pouvoir détecter cela automatiquement mais en plus ça vous les trace sur le graphique et vous avez vu un objectif et un stop de protection alors on va se concentrer d'abord sur l'objectif comment l'objectif est il défini vous voyez plein de traits horizontaux ici 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 vous avez des traits horizontaux qui représentent ce qu'on appelle leur tracement de fibonacci je vous passe les détails leur tracement de fibonacci grosso modo et bien ce sont ce sont les nombres d'or qui sont beaucoup beaucoup utilisés en analyse technique qui permettent de se fixer des objectifs de retracement et donc votre AT expert divergence pro va prendre le dernier point bas et le dernier point haut de la dernière vague d'avant la détection de divergence puisque la divergence a été détectée sur ce point ici il vous trace donc le fibonacci automatiquement et c'est à vous de décider est ce que vous allez chercher les 50% de fibonacci est ce que vous allez chercher les 38% les 23 ou d'être un peu plus confiant en votre trade et d'aller chercher un objectif plus lointain quoi qu'il en soit de base le wallmaster xe vous paramètre un objectif à 50% de fibonacci nos analystes pensent que c'est un petit peu élevé et qu'il faut redescendre aller chercher déjà les 23 ou les 38% de fibonacci donc maintenant que vous possédez le module divergence pro comment changer son objectif au 38% de fibonacci c'est bien de détecter divergence mais il faut aussi avoir un objectif clair alors pour cela vous avez deux solutions d'abord dans votre colonne de détection divergence vous avez un petit signe euro je vais zoomer ici vous le voyez un signe euro il ya la même chose sur l'assistant visuel dans votre graphique donc vous allez cliquer sur ce signe euro voilà et là vous avez un assistant de paramétrage et donc définition de l'objectif de cours retracement de fibonacci il suffit de cliquer dessus et de choisir je veux les 23% les 38 les 50 et donc de définir son objectif donc pour ceux qui souhaitent utiliser les divergences sur le marché forex je vous conseille d'utiliser les retracements d'abord de fibonacci à 38% au lieu des 50 c'est plus prudent et voilà les retours back testing ou les retours de nos utilisateurs prouvent que c'est beaucoup plus sécurisé d'aller chercher 38% donc ça c'est la première étape je répète vous cliquez sur le signe euro et donc votre objectif sera automatiquement tracé aux 38% et c'est de là qu'est calculé justement ce fameux feu tricolore parce que vous pouvez voir une information ici vous voyez 5 36 qu'est ce que veut dire 5 36 en gros vous avez une distance qui est 5,36 fois plus grande entre votre point d'entrée votre objectif et votre point d'entrée votre stop grosso modo vous pouvez gagner 5,36 fois plus que ce que vous pouvez perdre donc votre wall master quand il a un risk reward supérieur à 3 vous mettra un feu vert un risk reward super entre 2 et 3 c'est un feu orange en dessous de 2 c'est feu rouge donc voilà comment est déterminé le feu vert le feu orange et le feu rouge c'est en fonction du risk reward de combien je peux gagner combien je peux perdre sur ce trade voilà pour vous expliquer et pour répondre à jean là c'est un peu plus analyse technique mais je vais vous répondre tout de même la validité d'une divergence les divergences sont dites valides si le swing de l'indicateur a lieu dans la zone en l'occurrence pour les récits de surachat le point haut et le bruit de la divergence le l'endroit le plus bas d'indicateur au dessus des 60 voilà pour répondre à une question précise de jean mais bref revenons sur la texte paire il va vous détecter immédiatement et systématiquement c'est à dire que si vous laissez votre wall master ouvert toute la journée à chaque apparition de nouvelles divergences la paire concernée va remonter en tête de liste et quand il y a une nouvelle vous allez avoir le petit new écrit à côté de la divergence comme ici et bien sûr à ud chf on va le mettre voilà on a une nouvelle divergence c'est écrit new belle tendance haussière on a une un petit swing haussier sur le cours un petit swing baissier sur le rsi il y a donc une divergence on a notre objectif non stop vous avez votre trade qui est prêt ça a pris 30 secondes est-ce que c'est clair pour vous pour les déjà les divergences comment ça fonctionne cet outil on va voir après quelques astuces de manipulation comment mettre en avant que les divergences haussières que les divergences baissières que les nouvelles etc etc mais je voulais que ce soit bien clair sur la détection divergence alors maintenant comment confirmer une divergence via les indices de devise on va d'abord prendre l'exemple usd cad alors excusez moi faut que je retrouve ma divergence on va se mettre d'abord en une heure on va prendre un exemple chf jpy voilà là admettons vous êtes trader vous souhaitez analyser les divergences en une heure très bien on voit une divergence haussière sur chf jpy cfe orange mais risk reward de 266 donc encore intéressant on peut on risque de on peut gagner 2,66 fois plus que ce qu'on risque de perdre divergence sur quel indicateur très bonne question sur le macd on le voit c'est le macd qui est coché d'accord donc ça veut dire que la divergence est sur cet indicateur là c'est tracé sur notre graphique est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas et bien vous allez maintenant prendre le réflexe d'aller voir les indices de devise on va regarder comment le franc suisse et comment le yen se comportent je veux donc travailler la divergence haussière sur chf jpy je vais donc espérer que le franc suisse va monter ou que le yen va baisser et bien vous prenez le réflexe d'aller voir les indices ça tombe bien je vous ai préparé ça directement j'ai isolé le franc suisse en vert et le yen ici en sorte d'orange et bien on va regarder comment elle se comportent voilà il n'y a pas besoin de faire de chartisme on a un franc suisse qui n'est pas du tout haussier qui est même limite en tendance baissière on a un yen qui est complètement dans un range qui est bloqué dans un dans une espèce de de très tout horizontal ben là je vais éviter de me positionner sur la divergence vous allez évidemment invalider votre divergence parce que d'après le comportement des monnaies les unes aux autres et bien il y a très peu de probabilité que notre divergence chf jpy puisse atteindre son objectif donc là ça va effectivement vous empêcher de vous positionner sur une divergence qui d'entrée n'a que très peu de chances de fonctionner donc grâce aux indices on peut le mettre en avant et effectivement ajouter du sérieux à la recherche de divergence et surtout améliorer son nombre de trades gagnants alors question sur le MACD pour le c'est pas l'objectif de ce webinaire de découvrir chacun des indicateurs ce que je peux vous dire c'est que vous avez une recherche de divergence qui se fait sur 4 indicateurs en même temps d'ailleurs j'en profite pour vous montrer comment vous pouvez choisir les 4 indicateurs en question on va se concentrer ici et vous le voyez vous avez une recherche qui se fait sur le RSI, sur le stochastique, sur le MACD et sur le momentum bon en l'occurrence c'est le MACD qui est coché puisque la divergence est sur cet indicateur pour changer d'indicateur vous avez à côté du signe euro de tout à l'heure un marteau et bien vous cliquez sur ce marteau cette petite page de paramétrage s'affiche et là ici vous allez pouvoir choisir vos 4 indicateurs donc de base il est évidemment prêt à l'emploi mais vous allez pouvoir vous amuser à changer d'indicateur vous entendez parler de divergence qui fonctionne très bien sur, je sais pas moi, on va cliquer sur le ROC et bien au lieu du momentum vous pouvez choisir le ROC par exemple vous voulez choisir les divergences que sur le RSI et bien vous enlevez vos autres indicateurs et vous choisissez des divergences uniquement sur le RSI donc ça c'est vraiment pour les puristes vous pouvez changer les critères de recherche et mettre 1, 2, 3 ou 4 indicateurs au choix donc voilà pour vous montrer cette manipulation est-ce que c'est clair pour vous ? oui n'hésitez pas à poser vos questions le temps de faire des petits réglages comment faire pour créer plusieurs onglets ? alors ça c'est une très très bonne question on va y répondre immédiatement je vais fermer ça, voilà hop alors je suis désolé, je vous demande juste 30 secondes on va redémarrer notre outil voilà, c'est ok alors peut-il y avoir deux divergences simultanées ? est-ce que les indicateurs donnent la même info ? bon alors là vous voyez effectivement une recherche de divergences à la fois en heures on va se concentrer sur les deux onglets que vous avez en bas et à la fois en 4 heures comment faire pour rechercher les divergences simultanément ? donc c'est très simple dans outils vous avez un bouton ici market analyzer je vous le montre à tous voilà vous cliquez sur ce bouton et vous avez accès à tous les market analyzers disponibles dans votre wallmaster je rappelle les market analyzers ce sont en gros les scanners vous choisissez le market analyzer divergence pro qui vient se mettre en haut à gauche de votre écran donc le deuxième market analyzer que vous allez mettre évidemment sur une unité de temps différente là je vais aller directement sur le forex voilà et ce market analyzer vous allez le prendre restez cliquer dessus et vous avez plusieurs choix soit le mettre en bas du losange et comme ça vous avez un market analyzer en haut et un market analyzer en bas sur le même écran ou soit venir le prendre et le lâcher au milieu du losange comme ça vous les avez en onglet donc ça c'est au choix c'est selon vraiment vous ce que vous voulez mettre en place voilà pour montrer la manip est-ce que c'est clair pour vous ? alors pour les indices de devise très bonne question ce qu'on vous conseille de faire si vous regardez les divergences en 1h et bien c'est de regarder comment se comportent les indices de devise dans la même unité de temps que votre recherche de divergences et aussi dans l'unité de temps du dessus donc quand on dit du dessus si vous regardez en 1h et bien il faut regarder en 1h et en 4h si vous regardez en 4h il faut regarder en 4h et en jours si vous regardez en 15 minutes il faut regarder en 15 minutes et en heures essayez de respecter un ratio de 4 entre votre unité principale et votre unité majeure On va aller voir maintenant d'autres divergences. USD-CAD. Voilà. Je vous ai trouvé tout à l'heure une divergence qui a très bien fonctionné, qui est la divergence sur la paire USD-CAD. Donc on va se concentrer sur notre partie graphique. Donc voilà, on retrouve une divergence effectivement sur le momentum. C'est écrit à l'endroit où j'ai mis ma tête de flèche, divergence haussière. A ce moment-là, nous étions le 17 février, donc avant-hier, à 13h. Nous sommes sur une unité de temps 4h. D'accord ? Alors, est-ce que je devais y aller ou est-ce que je ne devais pas y aller ? On va aller voir tout de suite. On va déjà regarder, deuxième réflexe qui est très très important, C'est regarder comment se comporte la paire en question sur l'unité majeure. Je m'explique. On est en 4h. On a une divergence haussière. Eh bien, je vais basculer d'un clic de souris sur l'unité du dessus, en l'occurrence le journalier. Et regarder comment USD-CAD se comporte. Rappelez-vous, je souhaite l'acheter puisqu'il y a une divergence haussière. Ça tombe bien. USD-CAD est en pleine tendance haussière. Vous allez donc déjà travailler une divergence qui va dans le sens de la tendance majeure. Donc, c'est génial. Vous voulez acheter quelque chose qui est en train de grimper. Donc, vous faites finalement, même en travaillant les divergences, vous ne faites pas vraiment du contre-tendance, vous faites du suivi de tendance. Vous allez travailler la sortie de correction. Et donc, on va regarder les indices en journalier. On veut acheter USD-CAD, rappelez-vous. Eh bien, sur nos indices de devise en journalier, on pouvait observer que le dollar est en pleine tendance haussière et que le dollar canadien est en pleine tendance baissière. Et donc, si le dollar monte et que le dollar canadien baisse, notre paire USD-CAD a évidemment toutes les probabilités de monter. Et c'est ce qui s'est passé sur notre divergence en l'occurrence, en 4 heures évidemment, puisque la divergence a été détectée le 17 à 9 heures du matin. Nous étions sur un cours à 1,2376. Et notre objectif a été atteint à 1,2490. Donc, on a été, sur le coup, chercher 114 pips. 114 pips en 2 jours. Donc, 114 pips, je vous laisse faire le calcul. Ça dépend de la taille de votre position. Mais effectivement, c'est très, très lucratif. Et là, sans prendre de risque, puisque vous aviez une divergence haussière en 4 heures qui allait dans le sens de la tendance journalière. Et les indices de devise montraient une grosse probabilité de succès de notre trade, puisque le dollar était bien en tendance haussière et le dollar canadien était bien en tendance baissière. Pour répondre à Anthony, vous pouvez évidemment combiner plusieurs indicateurs, plusieurs méthodes de travail. Si votre méthode consiste à analyser les divergences et les sorties de bandes de Bollinger, c'est une très bonne question. Eh bien, vous pouvez, en ajoutant ici une colonne dans votre Market Analyzer, analyser une condition de sélection. Et donc, on va chercher réintégration ou dépassement de la bande de Bollinger. L'écart-type de sa bande de Bollinger. Et on va avoir, en plus de l'information de la divergence, est-ce que notre paire est en train de sortir de la bande de Bollinger. Donc, est-ce que vous avez bien compris l'intérêt ? Surtout, je vous ai pris une divergence. Vous allez me dire, c'est facile, mais une divergence qui a très bien marché. Mais il y en a tous les jours, sur toutes les unités de temps. Déjà, le fait de les chercher automatiquement par un outil comme Wallmaster, ça vous permet d'éviter les faux signaux. Mais en plus, avec un outil très très simple, une confirmation chartiste à l'œil sur l'unité du dessus, et un coup d'œil sur les indices, vous pouvez éliminer celles qui n'ont aucune chance de fonctionner, et vraiment vous concentrer que sur les valeurs à potentiel. Maintenant, deuxième astuce. Alors, la divergence, elle était sur le momentum. Le momentum ne s'est pas affiché, là c'est le RSI qui est affiché. On peut afficher le momentum si vous voulez, on le fera juste après, cher Dominique. Vous allez me dire, dans les indices de devise, quand on met en place l'ATXpert, à la base, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 indices de devise disponibles. Donc vous avez le dollar, l'euro, la livre, le franc suisse, le yen et le dollar australien. Et vous allez me dire, Romain, comment as-tu fait pour afficher le dollar canadien ? D'où sort-il ? Eh bien, vous allez pouvoir créer vos propres indices de devise. C'est super simple. Alors, je vais revenir, Jean-Louis, juste après sur la divergence sur l'USDCAD. Elle n'était pas sur le MACD, elle était sur le momentum. Voilà. Comment créer son propre indice de devise ? Puisque là, on n'a accès qu'à 6 indices pré-paramétrés dans notre Wallmaster, comment ai-je fait pour créer l'indice CAD ? Je reviens sur mon tableau d'indice de devise. Là, vous voyez, je vais réafficher toutes les monnaies. On va voir les 6 principales. Mais vous, vous tradez le dollar canadien. Il paraît logique de vouloir l'indice du dollar canadien. Déjà, il faut comprendre que pour créer un indice, WallData prend 5 paires de références composant l'indice que l'on souhaite créer et donc va analyser comment se comporte le dollar australien face au dollar, face à l'euro dollar, face au... etc. etc. Donc, comprenez que pour créer un indice, il faut que l'indice de son choix déjà soit présent dans au moins 5 monnaies. Je vous montre. Première étape, c'est de cliquer sur le bouton Ajouter un indicateur. Là, vous avez accès à tous les indicateurs de votre choix. On va taper Indice. Vous avez Indice des devises utilisateurs. Validez. Là, on va voir que sur notre graphique, Nouveau indice s'est affiché. Et donc, je souhaite faire apparaître l'indice CAD. Vous cliquez sur Nouveau indice. Et là, dans notre insistant, on va mettre CAD. Et on va donc informer notre Wallmaster de 5 paires importantes qui sont au moins composées du CAD. Donc, on va choisir USD CAD. OK. On va choisir EUR CAD. On va choisir CAD JPY. On va choisir GBPCAD. Et on va choisir AUD CAD. Voilà. On inverse le sens des paires dont la paire majeure, la paire de base, n'est pas le CAD. Vous validez. Et là, vous allez voir que votre indice CAD va apparaître. Donc ça, c'est évidemment pour les puristes. Pour ceux qui débutent sur le Forex, vous avez déjà accès à 6 paires, pré-paramétrés, 6 indices de base. C'est largement suffisant pour démarrer. Mais pour ceux qui sont un peu plus avancés et qui souhaitent créer des indices de monnaie un peu plus exotiques, même si le CAD n'en fait pas partie, mais en tout cas, pour créer des indices, vous avez vu, en quelques clics de souris, on le voit ici, l'indice CAD a été créé. Voilà pourquoi on aurait pu prendre, Yves, effectivement, CAD-CHF. Mais avec ce qui s'est passé dernièrement sur le franc suisse, j'ai préféré prendre une autre paire. Mais c'est très bien. Vous auriez pu prendre, effectivement, CAD-CHF à la place de GBPCAD. Et l'indice CAD sera différent en fonction du choix des paires, bien sûr, Dominique. Donc, il est important de prendre les paires les plus importantes qui sont au moins composées de votre indice. Pour créer l'indice du dollar, on a pris de base, et vous pouvez le changer, mais on a pris de base dollar australien contre dollar, euro dollar, GBP dollar, dollar CHF et dollar yenne. On ne s'est pas amusé à prendre dollar contre le rouble ou contre le copec. Donc, voilà, il faut être logique, effectivement. Et on ne peut prendre que 5 devises. C'est déjà bien de prendre un panier de 5 devises, c'est largement suffisant. Après, vous rentrez dans des choses beaucoup trop complexes. N'oubliez pas, l'analyse technique, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne bien, mais il faut rester simple dans son approche. Il faut qu'au moment où vous preniez une décision chez votre broker, que ce soit issu d'une réflexion simple, que vous ayez bien compris, et que vous savez remettre en place. Si vous commencez à aller chercher 40 paires pour créer un indice, vous allez passer tellement de temps à créer votre indice que le trade sera déjà passé, ce sera trop tard. Je reviens sur l'USDCAD. Le momentum, on va l'afficher comme ça. Ceux qui n'ont pas vu la divergence vont pouvoir l'observer. C'est tout simplement parce que c'est, voilà, il est là le momentum. Vous voyez, il s'est affiché tout seul. Hop. Est-ce que vous le voyez bien, la divergence ? Ici, traîne baissier. Ici, traîne dossier. Voilà pour Jean-Louis. J'ai vu votre question et j'espère que j'y ai répondu correctement. Alors, c'est possible de visualiser deux indices, effectivement. Je reviens sur ma table d'indices. Là, vous voyez, on a fait CAD. On a déjà six indices, donc vous en avez sept. Si on veut travailler la nouvelle divergence qui apparaît sur AUD, CHF, eh bien, il suffit de décocher les indices qui ne nous intéressent pas. Voilà. Le CHF, effectivement, le franc-suis est en tendance bien baissière. L'AUD, également, est dans une tendance qui est clairement baissière. Donc là, on ne va peut-être pas trop s'intéresser à la nouvelle divergence, même si elle est sur deux indicateurs. On va aller voir dans l'unité de temps de notre divergence, en 4 heures. Alors, c'est un peu plus évident. Le franc-suis est baissier. L'AUD est en tendance haussière. Donc là, on a même, limite, peu de chances que notre divergence... Ça va même, limite, se passer... Ça va même être l'inverse. Ça serait plutôt une montée de l'AUD, CHF, que le contraire. Alors, il n'y a aucune unité de temps préconisée. Les divergences, ça fonctionne aussi bien en 15 minutes. On peut aller le voir. On va passer sur une analyse 15 minutes qu'en jour et en semaine. Ça fonctionne aussi bien sur les actions que sur le Forex. Évidemment, une grosse divergence, une belle divergence en semaine va avoir peut-être un peu plus de poids qu'une divergence en 5 minutes. Mais voilà, il y a des divergences qui fonctionnent parfaitement sur des petites unités de temps. Donc, vous, je sais que vous êtes très court terme. Vous pouvez totalement utiliser divergence en intraday. Bon, celle-ci, je ne vous l'avais pas montrée parce qu'elle n'est pas belle du tout. Mais elle a très bien fonctionné. Donc, même celui qui souhaite travailler l'ensemble des divergences détectées par le Wildmaster, là, sur le coup, ça va vous faire rêver. Mais on est passé de 1,1450 à un objectif largement atteint au 50% de Sibonacci à 1,3936. Donc, plus de 100 pipes sur la divergence en l'occurrence. Bon, je résume pour que ce soit clair pour tout le monde. Première étape, recherchez ces divergences dans l'unité de temps de son choix. Ici, en l'occurrence, nous sommes en 4 heures. Sur le Forex, votre ATXpert Divergence Pro vous met en avant toutes les divergences détectées sur la liste de votre choix. Alors, quand il y a une nouvelle divergence, il y a écrit New à côté de la divergence. Quand un a atteint son objectif, il y a une cible de dessinée. Quel est l'indicateur concerné ? Eh bien, il est coché. Et en plus, en passant votre souris dessus, vous pouvez contrôler les niveaux atteints par l'indicateur. Est-ce que le bruit a dépassé le seuil d'invalidation ou pas pour les plus calés en analyse technique ? Et la notion de timing, est-ce que c'est encore le bon moment ? Combien de gains puis-je espérer ? Là, sur la divergence qui vient d'apparaître, qui est invalidée par nos indices, si jamais on y va tout de même, eh bien, on vise 102 pips de gains pour 19 pips de perte. Donc, on a un risk-reward excellent supérieur à 5. Et donc, derrière, sur son graphique, premier réflexe, eh bien, c'est de contrôler, effectivement, la divergence sur notre unité de temps identique. Donc là, on est en 4 heures. Hop. On passe en 4 heures. Voilà. Ensuite, on va voir la confirmation sur l'inité de temps du dessus. Bon, là, ce n'est pas très, 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 très joli. En tout cas, ça ne nous montre rien. Et ensuite, on va voir les indices. Donc, AUD, CHF. On met en avant les valeurs, les indices qui composent la paire à travailler. Et on fait un petit peu de chartisme. On va regarder pour caricaturer. Est-ce que les deux indices partent bien dans deux sens contraires ? Voilà. Voilà, tout simplement. Et donc, AUD, CHF. Voilà. Donc là, on souhaite vendre, si on veut travailler absolument cette divergence, AUD, CHF. Donc, on va acheter du franc suisse et vendre du dollar australien. On voit que le franc suisse est en pleine tendance baissière. Que le dollar australien est également plutôt baissier. Donc, effectivement, on ne va pas travailler cette divergence. C'est vraiment du pur contre-tendance, un peu fou. Donc, on ne va pas travailler. A l'inverse, je vais remettre la divergence AUD, USD. Excusez-moi, j'ai des questions. Indice de vise est un market manager d'appart. Alors, l'indice des devises, c'est une fonctionnalité, effectivement, un module qui s'appelle FX Trading Tools. Pour répondre à Loïc. Mais que vous possédez déjà, je crois. Est-ce que c'est clair pour vous le réflexe d'aller voir l'unité du dessus pour regarder la tendance et les indices de devises ? Est-ce que vous avez des questions ? Alors là, vous voyez, ce qui est drôle, c'est qu'on a une divergence baissière AUD, USD en 4 heures. En journalie, on a une divergence haussière. Et on va regarder les indices, comment ils se comportent. AUD, tendance baissière. USD, tendance haussière. Donc, AUD, USD, si on est logique, a plutôt tendance, va plutôt baisser. Et donc, on peut, effectivement, travailler notre divergence baissière et éviter de se positionner sur la tendance haussière détectée par, enfin, de travailler la divergence haussière. Peut-on construire un tableau avec plusieurs unités de temps simultanément ? Bien sûr, Hervé, on peut faire cela. Donc, je remontre. Market Analyzer, divergence pro. Puisque je veux utiliser cette fonction, j'ouvre une nouvelle fois le Market Analyzer divergence pro. Et une fois la fin des calculs fait, notre Market Analyzer, on vient le prendre et le lâcher en dessous. Donc, on regarde les divergences, évidemment, sur le marché Forex. Je vais prendre les 9 paires majeures. Voilà. À la fois en 4 heures et à la fois en journalier. Et donc, vos graphiques, même chose. Vous pouvez vous mettre des graphiques autant que vous voulez en différentes unités de temps. Donc là, comme ça, vous avez un contrôle permanent sur toutes les unités de temps de votre choix. Alors, d'autres questions peut-être sur les indices. Je vous en prie parce qu'on arrive à la fin de la présentation. Donc, vu qu'il nous reste encore un quart d'heure, je vous invite à poser tout ce que vous voulez poser. Je voulais vous montrer quelques astuces de la nouvelle version du Wallmaster. Déjà, dans Head, Préférences. Là, on parle d'esthétique. Mais on va pouvoir choisir la couleur de son Wallmaster. Si le Wallmaster apparaît en blanc, si l'écran est noir, vous allez dans Couleur. Et vous allez pouvoir choisir la couleur de votre Wallmaster. Moi, je l'ai laissé en mode Walldata. Mais si vous passez votre journée, peut-être faudrait-il le mettre en noir pour vos yeux. Ça, c'est une des premières astuces. Et l'astuce majeure, c'est vraiment dans les tracés chartistes. Vous voulez tracer une tendance. Vous voyez, votre souris est absorbée par la bougie la plus proche. Donc, c'est vraiment facile derrière de tracer des tendances. Voilà, ça devient enfantin. Alors, très bonne question de Jean-François. Quelle est la différence entre la colonne détection de divergence et la colonne validation de la divergence ? Alors, la première colonne détection de la divergence, c'est celle sur laquelle nous nous sommes concentrés, qui vous donne toutes les infos nécessaires. Et la deuxième colonne validation de la divergence, je n'en ai pas parlé effectivement. Le Wallmaster analyse 4 autres indicateurs pour vous confirmer ou pas la probabilité de succès de votre divergence. Là, en l'occurrence, c'est toujours les mêmes. C'est le WTI, le RSI, le Stochastic et le WIPI. Alors, j'ai une divergence baissière sur AUD, CHF. Notre Wallmaster va regarder si le RSI est en zone de surachat. Si il est en zone de surachat, effectivement, il arrive un peu en mode plafond. Donc, il y a plus de chances. Ça renforce la validité de la divergence parce qu'étant en surachat, les acheteurs sont affaiblis. Donc, il y a plus de probabilités. Donc, cette colonne validation de la divergence permet de contrôler également par 4 autres indicateurs les probabilités de succès de notre divergence. Et oui, Guy, on peut directement dans le Market Analyseur mettre deux colonnes de divergence. Pour ça, il vous suffit d'ajouter une colonne, de sélectionner la colonne Divergence Pro. Et là, votre Market Analyseur, plutôt que d'en mettre un autre en dessous, et vous changez en cliquant sur la colonne l'unité de temps, par exemple jour, dans le même Market Analyseur, vous avez une recherche en jours et en semaines. Ça, j'imagine que vous voulez chercher, Jean-François, les divergences qui vont dans le même sens, à la fois dans l'unité principale et l'unité majeure. C'est une très bonne méthode. Divergence haussière, par exemple, en 4 heures, et divergence haussière aussi en jours. Là, vous pouvez foncer. Alors là, dans l'exemple, le stochastique est coché parce qu'il est en zone de surachat, tout simplement. En 4 heures, le stochastique est en zone de surachat. Je supprime la colonne. Alors, pour répondre à Dominique, le WTI est un indicateur créé par Wildata, qui est un oscillateur qui ressemble un peu à MACD, sauf qu'au lieu d'utiliser deux, il utilise trois moyennes mobiles. Donc, c'est un très très bon indicateur. Et le WIPI, c'est un indicateur qui vous donne la pression. Est-ce que la pression est plutôt vendeuse ou acheteuse ? Donc, il va plutôt fonctionner pour les actions. Divergence Pro est indispensable pour le Forex. Vous pouvez avoir une stratégie de suivi de tendance sur le Forex, mais, effectivement, même en suivi de tendance, si vous voulez vous positionner à l'achat sur une paire, il est quand même préférable de savoir s'il y a ou pas une divergence. Et là, si vous êtes suivi de tendance, c'est la non-présence de divergence qui va confirmer votre trade. A l'inverse, si vous êtes plus joueur, effectivement, c'est ce qu'il y a de plus lucratif, les divergences. C'est vraiment le signal. Personnellement, j'adore ça, mais c'est vraiment le signal le plus fort. Donc, oui, si vous travaillez le Forex, la TXPER Divergence Pro est quand même assez indispensable. Bon, ce que je vous propose, c'est de repartir une dernière fois de zéro. Voilà, quand vous mettez en place la TXPER Divergence Pro, vous avez deux éléments, un market analyseur, un graphique. Vous choisissez le marché de votre choix, le Forex. Vous choisissez l'unité de temps, par exemple, on va mettre, allez, on va traîner en semaine, pas trop, j'imagine, allez, 15 minutes. Vous mettez votre graphique, évidemment, sur la même unité de temps. Vous avez vos divergences qui sont affichées directement. Le tracé sur le cours, sur l'indicateur concerné, la validation ou non de la divergence par quatre autres indicateurs. Et prenez le réflexe en faisant Outils graphiques, d'ouvrir le graphique Indice de devise, de venir vous le mettre en onglet derrière votre premier graphique de cours, d'isoler, en décochant les monnaies qui ne vous intéressent pas, d'isoler les deux monnaies qui composent votre paire à travailler, en l'occurrence là, l'euro et le CHF, et d'observer comment se comportent les monnaies. Là, j'ai une divergence baissière sur l'euro-CHF, en 15 minutes. Je souhaite donc vendre l'euro-CHF. Pour que l'euro-CHF baisse, il faudrait que l'euro baisse et que le CHF monte, ou que l'euro stagne et que le CHF monte. Là, je le vois clairement, ça n'a pas l'air très intéressant puisqu'on est en tendance baissière, haussière, pardon, légère sur l'euro, qui peut venir buter effectivement sur sa tendance, mais ce n'est pas très beau. Et le franc suisse, lui, est en pure tendance baissière. Donc, la paire en question, on a plutôt, alors excusez-moi pour ces tracés un petit peu grossiers, mais a plutôt tendance, va plutôt remonter. Donc, hop, ça m'invalide la divergence, c'est bon, je passe à autre chose. Alors, pour répondre à Hervé, ça fait plusieurs fois effectivement que je vois cette question. WallData vous fournit du pur temps réel. Il y a du différé de 15 minutes si vous voulez du différé de 15 minutes. Il y a du fin de journée si vous êtes investisseur à long terme et vous n'avez pas envie de subir le coût d'une connexion en temps réel, c'est certain. Mais si vous travaillez en temps réel, vous avez une connexion tic par tic. Pour le Forex, c'est important. Nous prenons les 10 plus grosses banques mondiales. D'accord ? Pas le petit broker du coin, les plus grosses banques mondiales. Et on vous fournit du tic par tic pour vous donner ce spot Forex. Donc, que vous soyez chez FXCM, chez Saxo Bank ou autre, effectivement, chez votre broker, il va y avoir le spread. Il va y avoir deux prix, un prix de l'offre et un prix de la demande. La différence étant la commission du broker. Chez nous, c'est un spot puisque nous ne sommes pas brokers. Donc, vous allez avoir un seul prix. Mais c'est hyper, hyper, hyper proche. Il vous suffira juste, quand vous décidez d'un objectif dans votre Wallmaster, puisque maintenant, vous prenez vos décisions depuis Wallmaster, de déduire le spread de votre broker si vous prenez une position à l'achat ou de l'ajouter si vous prenez une position à la vente. Donc, voilà, il n'y a aucun décalage. Vous avez du pur temps réel sur tous les marchés mondiaux, que ce soit les actions européennes, les actions du Nasdaq, le Forex, les indices. Il y a effectivement quelques marchés exotiques sur lesquels Walldata n'a pas de temps réel. Mais la plupart des marchés mondiaux sont couverts. Donc, rassurez-vous, Hervé, vous avez du pur temps réel sur le Forex. Alors, pour répondre à Mickaël, le meilleur timing, il n'y a pas de meilleur timing, encore une fois. Effectivement, une divergence en jour va avoir plus de poids. Si vous démarrez les divergences, je sais que quand on démarre le Forex, on est plutôt pressé de gagner tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais soyez quand même prudent. Travaillez des divergences en heures et en 4 heures. Ça vous laisse le temps de prendre vos décisions, de bien analyser. Ça ne va pas trop vite. Vous avez le temps de regarder l'unité principale, l'unité majeure, les indices, de prendre le temps. Voilà. Donc, travaillez heure, 4 heures si vous débutez, 5 minutes, 15 minutes, le scalping. Laissez ça au professionnel si vous débutez. Vous aurez tout le temps d'y venir plus tard. Voilà. Il n'y a pas de temporalité plus lucrative. Ce n'est pas parce que vous faites du 15 minutes que vous allez plus gagner. Parce que vous allez peut-être être plus, un peu plus, on va dire, le côté émotion va être plus fort. Certes, c'est aussi ce que vous cherchez, j'imagine. Mais une divergence qui fonctionne en 15 minutes, c'est quelques pips. Une divergence qui fonctionne en 4 heures, c'est quelques dizaines de pips. Une divergence qui fonctionne en jours, en semaines, c'est des centaines de pips. Donc, voilà, c'est même, limite, plus lucratif de travailler une divergence sur un été de temps plus grand. Et oui, le plus important, vous avez raison, mais je préfère le dire, encore une fois, faites attention aux effets de levier. Si vous débutez le Forex, c'est 95% des particuliers perdent sur le Forex parce qu'ils n'ont pas de méthode, ils n'ont pas d'outil. Maintenant que vous avez un Wallmaster, vous avez le meilleur outil du marché, effectivement, mais derrière, attention à votre money management, attention à prendre une taille de position idéale. Et ça me fait penser à quelque chose. Je vais vous montrer justement pour vous les débutants, c'est génial, WallData a développé en partenariat avec l'un de nos formateurs parce qu'il faut savoir que vous avez également le centre WallTrade Institute à Paris, Place de la Bourse qui vous permet de venir vous former, venir apprendre à travailler le Forex, venir apprendre à travailler des méthodes. Et avec l'un de nos formateurs qui est un trader très connu, qui gagne sa vie sur les marchés et notamment sur le Forex, nous avons créé le Risk Management Calculator je vous le montre. Admettons, vous souhaitez pour une raison de divergence baissière vendre l'euro CHF, et bien vous allez noter le cours d'ouverture, le moment où vous êtes devant votre PC qui se note d'ailleurs tout seul, votre objectif 1,0735 je reprends l'objectif de la divergence, l'endroit où vous avez mis votre stop, le stop glissant on le voit est à 1,0795 donc 1,0795 voilà, vous notez votre capital, vous avez un capital de 1500 euros, les règles que vous accordez, maximum 1% de votre capital pour chaque trade, ça c'est une règle commune, au-dessus vous allez cramer votre compte, donc en gros sur ce trade vous vous accordez de perdre 15 euros, et bien votre Wall Master vous calcule en fonction de votre stop et de votre capital, combien de lots vous pouvez vendre, quelle est la taille idéale de votre position, là en l'occurrence 0,32 lots, quand on sait qu'un lot c'est 100 000, 0,32 lots c'est donc 32 000 euros CHF, vous pouvez vendre 32 000 euros CHF, si votre stop est touché vous ne perdrez pas plus de 15 euros, donc ça c'est le money management, c'est hyper important et effectivement Wall Master vous accompagne aussi dans la gestion des risques, évidemment si vous avez un capital de 50 000 euros et que vous ne voulez toujours pas dépasser les 1% de pertes acceptées, et bien là dans ce cas là vous pouvez vendre 10 lots, 1 million d'euros francs suisses, vous ne perdrez pas plus de 500 euros si votre stop est touché, alors cet outil, le risk management est inclus dans Wall Master XE de base, donc sachez-le, et ça fonctionne aussi bien sur le forex que sur les actions que sur les futurs. Alors oui, pour répondre à Bastien, Divergence Pro est un module additionnel, c'est-à-dire un AT expert à s'offrir en plus du Wall Master, mais vous le savez certainement, par tradition, les soirs de webinaire, vous avez toujours quelque chose de bien, là on a mis en place un pack trader qui comprend le Wall Master, les divergences, et l'outil FX Trading Tools, pour connaître le prix de ce pack et les conditions d'acquisition, je vous invite à nous contacter au numéro suivant, le 01 58 71 21 99, voilà, nous sommes là encore jusqu'à 20 heures, donc je vous invite à nous contacter pour connaître ce tarif et ses conditions d'acquisition. Pour ceux qui ont déjà tous ces outils, j'espère que vous avez appris quelques astuces, j'espère que, voilà, quelques manipulations, rassurez-vous, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revoir à partir de demain après-midi normalement, si samedi soir, vous n'avez rien de prévu, ça me ferait très plaisir que vous passiez votre week-end à regarder le webinaire et effectivement à passer ce samedi soir avec vous. Quoi qu'il en soit, une dernière chose, pour les options binaires, Wallmaster est adapteuse aux options binaires, mais bon, on va dire que je me permets, mais si vous faites des options binaires, je vous conseille d'arrêter de suite et de faire du Forex plus classique, voilà, nous ne c'est pas que ce n'est pas bien, mais c'est quand même assez dangereux, ce n'est pas réellement de la bourse, donc je vous invite à vous concentrer sur les marchés officiels. Voilà, quoi qu'il en soit, toute l'équipe de Walldata et de Walltrade Institute vous souhaite une excellente soirée, merci de votre temps, nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d'aide dans la manipulation de vos outils, si vous avez besoin de conseils sur votre Wallmaster, pour ceux qui souhaitent encore une fois revoir le webinaire, il sera là demain, merci à vous, une très très bonne soirée et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501